bonjour et bienvenue sur à quoi ça sert aujourd'hui une vidéo pour vous parler de la filtration et en l'occurrence du filtre multichambre ici on verra un filtre avec trois chambres mais on peut aller au delà 3 4 5 voire 6 chambres mais bon là c'est pour des très gros bassins et pas forcément pour de l'aquaponie allez tout de suite je vous présente le fonctionnement d'un filtre multichambre allez c'est parti alors nous voici devant un petit schéma de principe pour le filtre multichambre comme son nom l'indique il y a plusieurs chambres ici trois chambres première deuxième troisième alors comment cela fonctionne généralement vous avez un uv en entrée l'eau passe dans le filtre via les premières brosses qui vont en fait filtrer les grosses particules par un mouvement de rotation généralement l'eau repasse soit en dessous soit au dessus ça dépend des filtres bon le mien en l'occurrence passe au dessus avec un système de l'âme arrive au niveau des masses filtrantes qu'on appelle aussi tapis japonais où vous allez avoir une multitude de bactéries hétérotropes en l'occurrence et l'eau passe par ces filtres passe en dessous par contre et là c'est très important passe en dessous pour ensuite remonter sur des biobilles qui ont également leur leur bactéries qui vont s'arranger pour on va dire purifier nettoyer l'eau l'eau va remonter ainsi jusqu'à la surface en passant par un dernier tapis japonais et va repartir soit dans le bassin si vous avez un bassin koi ou soit dans une partie de zone de culture comme on le verra à l'extérieur allez c'est parti suivez moi alors là voilà nous voici devant le filtre mécanique alors comment un filtre mécanique fonctionne et bien assez bien simple vous avez les grosses particules qui viennent du bassin qui sont filtrés par les brosses que l'on peut percevoir ici donc vous voyez les grosses particules ensuite l'eau par gravité passe de l'autre côté pour être on va dire traité par les bactéries au niveau des tapis japonais ensuite l'eau passe en dessous pour dire de remonter au niveau des biobilles que j'ai mis en dessous donc là on voit une partie la filtration qui est faite et toutes les bactéries en fait qui vont venir purifier l'eau et ensuite repartir vers soit le bassin ou soit une zone de deux cultures si vous faites de l'aquaponie mais en amont on a quand même pour dire de clarifier l'eau et éviter toutes les algues et bien un nuvé bon ici c'est un pour un bassin d'environ 5000 5500 litres ce qui est largement suffisant pour dire de clarifier l'eau alors je vous montre un peu mieux le filtre on c'est un filtre qui est surdimensionné mais vaut mieux dans vos systèmes d'aquaponie plutôt surdimensionné votre filtre pour dire de ne pas pêcher en fait sur sur l'efficacité du filtre donc voilà la présentation d'un filtre mécanique qu'on peut utiliser donc soit pour un bassin de coï poisson rouge ou soit en aquaponie donc voici le filtre avec sa protection au dessus pour éviter que les feuilles ou d'autres parasites viennent tomber dans le filtre on peut savoir en l'occurrence qu'ici j'ai mis un système de vannes des vannes guillotine qui me permettent donc soit d'alimenter le bassin ou soit d'alimenter une zone dans laquelle je fais soit une cascade ou soit de la culture pour de l'aquaponie bon vannes guillotine c'est très simple il suffit juste d'actionner en fait la vanne qui est comme une guillotine en fait un tout simplement pour dire de pouvoir avoir de l'eau vous voyez j'actionne hop je vais la couper puisque pour l'instant ça ne sert à rien mais c'est très simple d'utilisation alors j'espère que cette vidéo vous a apporté quand même quelque chose qu'elle vous a plu surtout n'hésitez pas à me poser vos questions sur bas sur l'utilisation d'un filtre quel filtre quel volume par bref je ne sais quoi posez moi les questions surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et je vous dis à ciao bye bye pour la prochaine vidéo